Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trader efficacement les retournements de tendance grâce à notre indicateur personnalisé, le Magic Freecom. Si vous utilisez déjà le Magic Freecom, vous savez que cet indicateur peut faire de vrais miracles car il est à la fois extrêmement simple à utiliser et surtout très efficace. La stratégie de base que j'enseigne aux débutants qui font l'acquisition du Magic Freecom et qui se lancent en trading, c'est le suivi de tendance. Le principe est vraiment simple, vous avez les Magic Lines qui sont en pointillé qui indiquent la tendance de fond. Par exemple, quand la Magic Lines est rouge, ça signifie que nous sommes globalement en tendance baissière, on a l'écrit au vente ici, et quand la Magic Lines est bleue avec l'écrit au achat, nous sommes globalement dans une phase haussière. On va donc trader dans le sens de ces tendances, c'est la stratégie de base, et pour ce faire, on va utiliser les Magic Bar qui apparaissent automatiquement quand le prix effectue un rebond sur une zone de support et résistance stratégique. Donc, quand on est en tendance baissière, comme ici, on va trader des cassures de Magic Bar verte, c'est-à-dire que le prix effectue un rebond sur une zone de support stratégique, automatiquement, on a une barre verte qui apparaît. Vous pouvez programmer une alerte pour être averti quand une nouvelle barre est apparue. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps derrière votre ordinateur. Vous placez un ordre en attente en dessous de cette barre verte, et si et seulement si le prix revient pour casser cette barre dans le sens de la tendance donnée par la Magic Lines, alors notre ordre va se déclencher, et dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, on a des trades gagnants. Comme on peut le voir ici, on a des successions de trades gagnants. Ça sera la même chose quand nous sommes dans une phase haussière. On a une Magic Bar orange qui va apparaître. Quand le prix effectue un rebond sur une zone de résistance stratégique, on va placer un ordre en attente. Je précise un ordre en attente au-dessus de cette barre, et si le prix revient pour casser la barre dans le sens de la tendance, alors notre ordre se déclenche, et dans l'écrasante majorité des cas, on a des trades gagnants. Cette stratégie que j'ai nommée stratégie ABCD, que j'ai revisité personnellement, c'est la stratégie de base que j'enseigne aux débutants quand ils veulent se lancer en trading avec le Magic Freecom. C'est une stratégie extrêmement simple, quand elle est appliquée avec notre indicateur, elle est extrêmement rentable. Donc si vous n'avez pas encore le Magic Freecom en main, vous avez le lien en description de cette vidéo pour faire l'acquisition de cet indicateur. Il est actuellement en promotion, donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, de générer beaucoup de profit facilement en trading. Et maintenant, on va s'attarder sur la deuxième manière de trader avec le Magic Freecom, qui est une stratégie encore plus rentable que le suivi de tendance. Il s'agit du retournement de tendance. En temps normal, il est assez compliqué de trouver des points de retournement de tendance, des vrais retournements de tendance. En général, on va utiliser des croisements de moyenne mobile, ou de MACD, ou de stochastique. Le problème avec ces indicateurs, c'est qu'ils donnent des signaux quand il est déjà trop tard, quand le mal est déjà fait, quand l'opportunité s'est déjà déroulée. Et du coup, vous rentrez en position toujours en retard par rapport au vrai point d'entrée. Vous avez également un paquet de faux signaux avec ces indicateurs, notamment le RSI ou le stochastique, qui ne dissocient pas les petits retournements des vrais retournements. Du coup, avec le Magic Freecom, ça va être différent. Comme vous l'avez compris, si vous l'utilisez déjà, il vous alerte d'une opportunité avant qu'elle se produise. Du coup, vous avez le temps de vous placer au bon endroit, au bon moment, avant que cela se produise. C'est un peu comme si vous étiez un surfeur, et que vous vous mettez en position avant que la vague ne se forme, pour surfer sur cette vague. Et l'avantage avec les retournements de tendance, c'est que vous pouvez choper de très belles vagues qui vont vous rafler énormément de profit, énormément de pips. Comme vous le voyez ici, vous avez une grosse vague par ici, vous avez ici une belle vague, une très grosse vague haussière juste là. Encore une fois, une grosse vague haussière par ici. Vous avez quand même de belles vagues sur lesquelles vous pouvez surfer avec le Magic Freecom. Comment cela fonctionne ? Cela va être très simple. Admettons que vous soyez sur une tendance baissière, par exemple ici, nous sommes sur une tendance baissière. On a donc des Magic Barres vertes qui apparaissent. Ce sont ces barres qui vont marquer la tendance baissière. D'accord ? Et puis, on a les Magic Barres oranges. Et bien, cette fois-ci, au lieu de placer des ordres en attente en dessous des Magic Barres vertes dans le sens de la tendance, on va placer des ordres en attente au-dessus des Magic Barres oranges qui apparaissent. On aura les deux barres qui vont apparaître quelle que soit la tendance, comme vous le voyez ici. Mais sinon, quand nous sommes sur des tendances bien prononcées, par exemple ici, on a une tendance haussière, on n'aura pas tout le temps des Magic Barres vertes. Et du coup, comme on le voit sur cet exemple, alors ici, on a plusieurs Magic Barres oranges qui sont apparues. Ce n'est pas tout le temps le cas. En général, on n'a qu'une ou deux Magic Barres oranges qui apparaissent sur une tendance baissière et quelques Magic Barres vertes qui apparaissent sur une tendance haussière. Là, nous étions globalement sur une phase de range. Donc, c'est normal que les deux barres apparaissent à chaque fois sur la tendance. Dans tous les cas de figure, si vous placez des ordres en attente au-dessus des barres oranges, vu qu'il s'agit de zones stratégiques, si la tendance ne doit pas se retourner, le prix ne va pas venir casser ces barres et déclencher votre ordre inutilement. Du coup, votre ordre ne se déclenche pas puisque votre pronostic n'était pas bon et vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez pas de trade gagnant. Là où ceux qui utilisent une MACD ou un stochastique, un croisement de moyenne mobile, etc., ils seraient rentrés en position directement avant de voir qu'au final, ce n'était pas bon et qu'ils ont un trade perdant. Vous voyez, le Magic Freecom, il vous protège vraiment. Par contre, quand le prix vient pour casser la barre orange alors que nous sommes dans une tendance baissière, c'est qu'il y a une très forte probabilité de retournement de tendance. Rien n'est sûr à 100%, bien évidemment, on ne peut pas avoir raison dans 100% des cas, mais ici, vous aurez raison dans 70% des cas, ce qui est largement suffisant pour être rentable, très rentable. Alors ici, le prix, il a cassé du coup la Magic Bar orange et il a enclenché du coup une belle session haussière. Ensuite, on a eu une Magic Bar verte qui est apparue. Cette Magic Bar verte a été cassée, ce qui a engendré une petite session baissière. Puis, on a eu une Magic Bar orange qui est apparue, qui a été cassée et qui a engendré, encore une fois, une longue session haussière, comme on peut le voir. On a une Magic Bar verte qui est apparue ici, qui a été cassée, boum, on est rentré globalement dans une petite phase baissière. Puis, on a une Magic Bar orange qui est apparue, on est passé en tendance haussière. Cette fois-ci, elle n'était pas super longue. On a une nouvelle Magic Bar verte qui est apparue ici, alors que nous étions encore un petit peu en achat. Cette Magic Bar a été cassée, boum, on est rentré en tendance baissière. On a ensuite une nouvelle Magic Bar orange qui est apparue suite à cette tendance baissière. Une fois que cette Magic Bar a été cassée, boum, nous sommes passés en tendance haussière. Puis, on a une Magic Bar verte qui est apparue. Enfin, vous avez compris le principe maintenant. Et là, on a engendré une longue session baissière. Nous sommes actuellement sur le BNB, d'accord, en graphique 5 minutes. Et là, on a eu du coup une longue phase baissière, comme vous l'aurez compris, avec une Magic Bar orange qui est apparue. On a placé un ordre en attente au-dessus de cette barre orange. Cette barre orange a fini par être cassée, ce qui annonce du coup un retournement de tendance. Et là, on voit qu'on débute ce retournement de tendance. Donc, la stratégie est vraiment, vraiment très simple. Vous avez une tendance de fond, une tendance actuelle. Par exemple, une belle phase baissière. Vous attendez tranquillement qu'il y ait une Magic Bar orange qui apparaît. Vous placez un ordre en attente au-dessus en vous disant que si la barre est cassée dans le sens opposé de la tendance actuelle, c'est qu'on va avoir un retournement de tendance. Votre ordre se déclenche et vous avez un trade gagnant. Alors, pour ajouter un filtre supplémentaire à cette stratégie qui est déjà très bien, on va regarder la tendance sur une unité de temps supérieure. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la tendance qu'il y a sur l'unité de temps supérieure, on verra que certains retournements de tendance ne valent pas le coup d'être aidés. Dans cet exemple, vous avez des retournements de tendance qui ont très peu duré par rapport à d'autres qui ont beaucoup duré. Du coup, pour vraiment déterminer quelles sont les tendances qu'il faut privilégier, quand on est en 5 minutes, on va placer en 1 heure et regarder quelle est la tendance actuelle. Donc ici, nous étions par exemple sur une longue tendance OCR. Et là, nous sommes rentrés sur une tendance baissière. D'accord ? Donc plutôt que d'être aidé tous les retournements de tendance, on va uniquement privilégier les retournements à la baisse. Puisque si on prend les retournements à la hausse en 5 minutes alors que nous sommes dans une tendance baissière en 1 heure, ça signifie que les séquences haussières en 5 minutes ne sont en fait que des retracements, des phases de correction qui peuvent ne pas durer longtemps. Comme vous le voyez ici, la petite séquence acheteuse, elle n'a pas duré longtemps alors que les séquences baissières, comme vous le voyez ici, elles durent un bon moment. Ici, par exemple, on a un retournement à la hausse. Vous pouvez prendre le trade mais en vous disant que ça ne va pas durer très longtemps. Donc ça peut valoir le coup si vous faites un ratio de 1 pour 1. Autrement, vous laissez tranquille la séquence haussière et vous attendez un nouveau retournement à la baisse. Autrement dit, vu que là nous sommes passés en tendance haussière, vous allez attendre l'apparition d'une magic bar verte et vous allez placer un ordre en attente en dessous de cette magic bar verte. Si cette magic bar est cassée, on rentre en session en tendance baissière. Si elle n'est pas cassée, notre ordre ne se déclenche pas et on ne perd pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc ici personnellement, je vais simplement attendre une nouvelle séquence baissière. Je ne vais pas trader la petite séquence haussière qui apparaît ici. D'accord ? En termes de money management, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous mettez un stop loss qui sera équivalent à environ 5%, entre 5% et 10% de votre capital. Vous pouvez placer plusieurs tels profits ou utiliser un stop suiveur. L'avantage quand on trade les retournements de tendance, comme je vous l'ai dit, c'est que l'on peut choper des grosses vagues et du coup, il vaut mieux surfer sur ces vagues plutôt que de se limiter avec un seul take profit. Parce que parfois, vous avez des vagues qui peuvent durer plusieurs jours. Ici, par exemple, on a une vague qui a duré sur 2 jours et qui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent à ceux qui ont su prendre le trade. Il vaut mieux donc utiliser un stop suiveur ou déplacer le stop loss manuellement en mettant le stop loss à chaque fois sur les nouveaux plus hauts ou les nouveaux plus bas. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment trouver les vrais plus hauts et les vrais plus bas. Je vous invite donc à regarder cette vidéo pour savoir comment placer votre stop loss. Voilà, je suis ici sur le BNB mais ça fonctionne également sur tout type d'actifs. Mon actif préféré, comme vous le savez si vous êtes membre du canal Telegram, c'est l'US30, le donjant. Vous voyez que cette stratégie fonctionne également du tonnerre dessus. si je vais en une heure on voit que nous sommes globalement sous une tendance haussière du coup en 5 minutes il vaudra donc mieux privilégier les séquences haussières. Comme vous le voyez les séquences baissières qu'on a eu dernièrement n'ont pas duré très longtemps elles ont très peu duré puisque la tendance de fond en une heure est de tendance haussière. Donc les petites séquences baissières ici ce ne sont que des phases de correction alors que les séquences haussières sont des phases d'impulsion et comme vous le voyez vous pouvez rafler énormément de pips si vous savez vous positionner au bon moment. Ici nous avions une petite séquence baissière avec des barres vertes on a une barre orange qui est apparue on a tout simplement placé un ordre en attente au dessus de cette barre orange et vu que cette barre a été cassée ça a enclenché le retournement haussier qui est une phase d'impulsion et du coup on a une longue session qui rapporte beaucoup de profit. D'accord ? si on veut repasser en tendance baissière on aurait placé des ordres en attente en dessous des barres vertes et comme vous le voyez vu qu'elles ne sont pas cassées c'est qu'il n'y a pas de retournement de tendance vous n'avez pas de trade perdant. Voilà donc cette stratégie une fois qu'elle est bien maîtrisée elle est facile à maîtriser déjà mais une fois qu'elle est bien cernée vous pouvez vraiment générer de gros gros profits vous aurez relativement peu de trade perdant et du coup vous aurez beaucoup de trades gagnants et ces trades gagnants peuvent vous rapporter beaucoup de pips c'est vraiment pour moi la stratégie la plus rentable qui liait avec le Magic Freecom bien entendu si vous n'avez pas envie d'appliquer cette stratégie vous pouvez tout simplement faire du suivi de tendance en suivant les casseurs de barres dans le sens de la tendance donnée mais une fois que vous avez pris la main je vous conseille de passer au retournement de tendance le Magic Freecom vous permet de trader efficacement ces retournements en limitant au maximum les faux signaux et les trades perdants voilà donc cette vidéo touche maintenant à sa fin si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre je vous invite à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage mes astuces mes stratégies ainsi que mes signaux vous l'aurez compris je fais l'intégralité de mes analyses avec le Magic Freecom une fois que vous l'aurez en main vous n'aurez vraiment besoin d'aucun autre indicateur c'est garanti si cela vous intéresse vous avez le lien en description pour faire l'acquisition de cet indicateur magique sans prétention il est vraiment magique donc si cela vous intéresse passez à l'action il est actuellement en promotion vous aurez un accès à vie à cet indicateur ainsi qu'un accès au canal Telegram VIP sur lequel je partage des signaux sur ces bonnes paroles je vous donne rendez-vous pour le prochain cours et je vous souhaite en attendant de faire un maximum de profit quelle que soit votre stratégie à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada